Dans cette vidéo, on va considérer une application linéaire qu'on va appeler T qui est une application linéaire qui va de Rn dans Rn Donc si on représente ça, on a l'espace de départ qui est Rn, donc qui est comme ceci Rn et on a un point de 2Rn, donc un vecteur X qu'on va emmener dans l'espace d'arrivée, donc qui est aussi Rn et du coup, mon application linéaire T permet de passer de ce vecteur X à un vecteur qui est, qu'on va appeler T de X et en fait, on sait que vu que T est une application linéaire T de X peut s'écrire comme une matrice A fois le vecteur X où A est la matrice correspondant à mon application linéaire T donc A est la matrice qui correspond à l'application linéaire T et en fait, A ce n'est pas n'importe quelle matrice correspondant à T je vais rajouter une petite précision A c'est la matrice qui correspond à T selon la base canonique ici, on prend X et T de X dans la base canonique donc c'est selon la base canonique parce qu'en fait, on peut très bien imaginer prendre une autre base par exemple, on va appeler B B, on va dire que c'est une base qui est composée des vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn donc B est une base de Rn B est une base de Rn donc ici, on a pris X selon la base canonique la base canonique T de X selon la base canonique mais on peut très bien prendre les coordonnées de X selon la base B ici, au même point au même point qui correspond au vecteur X on peut associer d'autres coordonnées qui sont les coordonnées de X selon la base B selon la base B ce X ici qui correspond aux coordonnées de X selon la base canonique et ce X qui correspond aux coordonnées selon la base B ça correspond au même vecteur c'est juste différentes façons de l'écrire et du coup, à ce point ici qui correspond aux coordonnées de X selon la base B l'application linéaire T fera correspondre le même point que T de X mais qu'on peut écrire les coordonnées du vecteur T de X selon la base B on peut écrire que les coordonnées de T de X selon la base B ça va être égale à quoi ? ça va être égale à une autre matrice qu'on va appeler la matrice D fois les coordonnées de X selon la base B donc, ici je peux préciser C'est la matrice D et la matrice correspondant correspondant à T mais pas n'importe laquelle selon la base B donc c'est la matrice qui fait correspondre aux coordonnées de X selon la base B les coordonnées de T de X selon la base B donc ici on a deux matrices différentes qui sont liées toutes les deux à l'application linéaire T mais selon des bases différentes et en fait, ce qu'on va essayer de voir c'est est-ce qu'il y a un lien entre la matrice D et la matrice A donc pour ça on va définir notre matrice de changement de base on va dire que c'est la matrice C qui est égale à quoi ? c'est la matrice dont les vecteurs colonnes sont les vecteurs de ma base B donc V1, V2, etc. jusqu'à VN il y a N vecteurs donc la matrice C est une matrice N fois N on a vu dans la vidéo précédente que C est inversible C est inversible et on a vu dans la dernière vidéo aussi qu'on a C fois les coordonnées de X selon la base B qui est égale à mon vecteur X donc les coordonnées de X selon la base canonique et de la même façon si on multiplie de chaque côté par l'inverse de la matrice C on a, on obtient que les coordonnées de X selon la base B c'est égal à quoi ? c'est égal à l'inverse de la matrice C fois mon vecteur X ou les coordonnées de X dans la base canonique donc maintenant si on utilise ça qu'est-ce qu'on peut dire ? on a que si on revient on a que D de X D fois les coordonnées de X selon la base B donc D fois les coordonnées de X selon la base B c'est égal à quoi ? c'est égal aux coordonnées de T de X selon la base B et les coordonnées de T de X c'est quoi ? ça c'est un vecteur et ce vecteur on sait qu'il est égal à A fois X la matrice A fois X donc ça je peux très bien l'écrire comme les coordonnées du vecteur A fois X selon la base B et c'est quoi les coordonnées de A fois X selon la base B ? si je considère que ce vecteur A fois X est un vecteur je sais que les coordonnées de A fois X selon la base B c'est égal à l'inverse de C fois les coordonnées de A fois X dans la base canonique donc ça c'est égal à je vais écrire une autre couleur c'est égal à C moins 1 fois A fois X et ça je l'ai obtenu en utilisant cette relation ici et maintenant je peux aller encore plus loin qu'est-ce que je peux dire ? je peux dire que maintenant X c'est quoi ? X c'est marqué ici c'est C fois les coordonnées de X selon la base B donc je vais utiliser cette relation j'ai que donc ça fait C moins 1 A ça je garde et du coup je remplace X par C fois les coordonnées de X selon la base B et du coup qu'est-ce que j'obtiens ? si je réécris j'obtiens que D la matrice D fois X les coordonnées de X selon la base B c'est égal à l'inverse de C fois A fois C fois les coordonnées de X selon la base B donc si je réécris un peu toutes nos hypothèses qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit que D c'est la matrice D et la matrice correspondant à T correspondant à T selon ma base B selon B j'ai dit que C c'est la matrice de changement de base C est la matrice de changement de base de changement de base donc qui passe de la base canonique à la base B donc c'est la matrice de changement de base de B sous-entendu de la base canonique à B et A c'est quoi ? A c'est la matrice c'est la matrice correspondant correspondant à mon application linéaire T selon la base canonique selon la base canonique et si je définis D C et A comme ceci qu'est-ce que j'obtiens ? j'obtiens d'après ce que j'ai écrit ici j'obtiens que D est forcément égal à l'inverse de C fois ma matrice A fois ma matrice C donc ça c'est un résultat très important pourquoi ? parce que ça me dit que si je connais la matrice correspondant à une application linéaire dans la base canonique alors je suis capable de connaître la matrice correspondant à la même application linéaire dans n'importe quelle base de RN l'inverse l'inverse c'est un résultat d'entre l'inverse l'inverse c'est un résultat